Nous sommes dans le sud de Bali. Il est 6h30 et le soleil se lève à peine. Il est déjà là avec son équipe car il faut profiter de la marée basse. Dans le monde entier, la demande en coraux est en perpétuelle augmentation. Aussi bien pour les aquariophiles que pour les aquariums publics. En Indonésie, un jeune Français a tenté l'aventure pour faire face à cette demande croissante. Aujourd'hui, Vincent nous ouvre les portes de ses jardins sous la mer. Comme nous l'explique Vincent, le choix de l'Indonésie comme jardin sous-marin n'est pas le fruit du hasard. L'Indonésie, c'est très simple. C'est le centre de la diversité marine au monde. Ça fait partie du triangle de diversité. On a des types d'environnements complètement différents. Le sud de Bali, on a l'océan Indien qui est derrière moi avec sa grosse houle. C'est courant profond qui remonte les minéraux avec eux dans le sud. Au nord, on a une mer assez calme. En plus, on a ce qu'on appelle l'Indonésie antwuflo. C'est un courant énorme. C'est l'océan Pacifique qui se vide dans l'océan Indien en traversant toute l'Indonésie. Ça ramène toutes les larves de l'Indonésie dans l'océan Indien. À la rencontre, là où Bali est, il y a la rencontre de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Il y a des remontées de minéraux des fonds marins. Ça crée un bloom et un environnement très favorable à la pousse des coraux. Après des études en biologie et une formation en aquaculture marine, Vincent a d'abord travaillé au Kenya avant de s'installer en Indonésie. Je suis venu en Indonésie où je travaille pour une société française. J'ai essayé de trouver des solutions pour faire de la culture de corail. et depuis, je me focalise sur la culture de corail. J'essaie de développer de plus en plus d'espèces. Après dix années d'acharnement, Vincent a aujourd'hui acquis une renommée internationale. Lindon de Ventier, un des plus grands experts mondiaux du corail, nous en parle. Vincent est une des quelques personnes que je connais qui ne soit si avancée dans l'aquaculture pour la reproduction des coraux d'aquarium. Il y a aujourd'hui peu d'aquaculture, alors que clairement c'est une bonne initiative, car cela évite de prélever des coraux naturels. Le marché du corail est évalué à plusieurs millions de pièces par an, donc plus il sera produit en aquaculture, mieux ce sera. Le marché du corail est facaculturie, mieux ce genre de comme forme. La réelle évana se beck hard à vous des modifications. La réelle vente est au-dessus de la société de corail. Avec Manu, son partenaire indonésien, Vincent a implanté 7 sites de reproduction, autour de Bali et sur l'île de Java. Les profondeurs varient de quelques mètres à plus de 25 mètres selon les espèces de coraux. Mais en fait, qu'est-ce que le corail ? Le corail, c'est un animal, c'est un animal qui vit en symbiose avec une algue unicillulaire, c'est la zoosantelle. Donc il se nourrit, donc c'est une bouche avec des tentacules, c'est une colonie de polypes, une colonie de bouche et de tentacules et d'estomac. Donc ils se nourrissent, ils attrapent du plancton, mais en même temps, dans leur tissu, ils cultivent une algue unicillulaire qui leur fournit du glucose, de l'oxygène, et dont ils se nourrissent des excédents. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de lumière, donc c'est entre la plante et l'animal, c'est un animal qui vit en symbiose avec une plante. Le procédé de reproduction est en lui-même assez simple. Un morceau de corail, faisant office de bouture, est découpé, puis collé sur un support qui lui-même sera placé sur des tables en mer. Sur chaque site de production, la société fait appel à des pêcheurs locaux qu'elle forme à cette nouvelle culture sous-marine qui demande une surveillance permanente. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Malgré une facilité apparente de reproduction, plusieurs problèmes demeurent. Les difficultés majeures que l'on rencontre, c'est de trouver le bon site pour la bonne espèce. Selon les espèces, il faut arriver à les faire pousser rapidement dans des sites qui sont faciles d'accès. Et on est toujours en compétition avec des algues, on est toujours en compétition avec des éponges et donc il faut minimiser au maximum la maintenance. On fait à peu près 300 espèces et variétés de corail à présent et on en a beaucoup beaucoup en développement. Donc on fait beaucoup 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 de développement. Sur l'île de Java, Vincent et Manu ont créé des bassins d'eau de mer qui leur permettent d'effectuer des recherches sur différentes espèces. La dernière étape, très importante, consiste à une préparation méticuleuse des coraux qui seront exportés. Un soin tout particulier est apporté à l'église de l'église de l'église de l'église. Il faut apporter aux conditionnements afin de protéger les coraux et de se confirmer aux règles internationales du transport aérien. Ainsi emballées, les coraux et les coraux ont été apportés. les coraux quitteront l'Indonésie, leur mère patrie, pour aller embellir les plus beaux aquariums du monde. ... 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